Bonjour, ici Doremi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ma chaîne fête ses 4 ans. Et je voulais en profiter pour faire un petit bilan de ces 4 années, ce qui s'est passé, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et puis globalement pourquoi ma chaîne ne marche pas, on ne va pas se mentir. Vu le nombre de vues, tout le monde sait, ça ne marche pas. Mais en fait, il y a certaines raisons claires pour lesquelles ça ne marche pas et ça ne marchera pas, et d'autres qui sont liées un peu plus au hasard, qui font que certains trucs ont marché en réalité et on va revenir là-dessus. C'est parti ! On va commencer par revenir par le contexte de création de ma chaîne. Donc c'était en mars 2020. Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020 ? Ah oui, il me semble qu'on était tous enfermés chez nous, et ça s'appelait le confinement. Ça fait partie des projets qui m'ont aidé à garder la tête hors de l'eau, parce que, alors, le confinement lui-même, il y a eu plein de périodes qui étaient très chouettes, et ça ne nous a pas posé tant de problèmes que ça. Mais mon travail à ce moment-là ne me plaisait pas du tout, et j'avais besoin de m'échapper de ça en fait. Parce que j'avais l'impression que mon travail était partout dans la maison, parce que j'étais en télétravail. Comme tout le monde. Et j'arrivais pas à en sortir vraiment, enfin, ça allait pas. Vraiment, mon travail à ce moment-là, ça a été très très compliqué. De dire, j'ai complètement changé d'orientation professionnelle par la suite. Mais du coup, j'avais besoin d'autre chose, d'un autre projet, quelque chose qui me porte, etc. Et donc j'ai ouvert ma chaîne YouTube, celle-ci que vous voyez aujourd'hui. Tout d'abord, je suis très fière d'avoir tenu depuis ces 4 ans, parce que mine de rien, ça fait beaucoup. J'ai sorti plus de 100 vidéos. J'ai abordé tout un tas de sujets, et ça, on va y revenir. J'ai des vidéos qui ont marché, quelques-unes, vraiment. J'estime qu'une vidéo a marché quand elle atteint plus de 5000 vues, et qu'elle continue à progresser régulièrement, surtout. Donc j'ai quelques vidéos qui ont vraiment marché, et j'ai surtout réussi à tenir la distance. J'ai été plutôt régulière, j'ai eu un an, à peu près, j'ai eu quelques mois qui ont été vraiment vides. L'année dernière, notamment, entre fin 2022, début 2023, c'est le vide intersidéral sur ma chaîne, parce que dans ma vie, il s'est passé... En fait, je travaillais juste trop, je travaillais entre 50 et 55 heures par semaine, sans compter les deux bonnes heures de trajet que j'avais chaque jour, et du coup, il ne restait pas de temps, en fait. C'était juste pas possible. Donc j'ai dû faire une pause sur YouTube à ce moment-là. Mais malgré ça, je me suis accrochée. J'avais quand même des projets, j'ai fini de sortir des vidéos qui étaient prévues à ce moment-là. Voilà, je suis assez fière de tout ce que j'ai pu réaliser sur cette chaîne, pour ce qui est des succès. J'ai une vidéo qui a cartonné. C'est, je pense, celle qui m'a demandé le plus de travail en plus, donc c'est super gratifiant, parce que... Elle a super bien marché, et j'y ai passé beaucoup de temps. Alors, j'allais dire d'argent, mais c'est pas vrai. Mon budget, c'est mes caméras, et c'est tout. Et elles me servent aussi pour les vlogs et les souvenirs, donc j'estime que c'est pas dédié à YouTube. Donc ça m'a coûté juste énormément de temps. Cette vidéo, c'est... Vous la retrouvez dans le petit, mais vous l'avez probablement déjà vue, celle de la danse pour les 30 ans de Disneyland Paris. Et cette vidéo, non seulement, elle a déjà bien bien marché, alors la dernière fois que j'ai regardé, on était à 11 600 vues. Ce qui, pour ma chaîne de 345 abonnés, est énorme. Voilà. C'est juste énorme. Non seulement ça a bien marché, mais en plus, ça continue à faire des vues régulièrement, ce que je comprends pas, parce que la célébration est complètement finie. Mais moi, ça m'a très bien continuer d'aller la voir. Cette vidéo, vraiment, j'avais quelqu'un qui est venu m'aider à filmer. C'était un ami, donc ça m'a rien coûté entre guillemets, et ça nous a fait des chouettes souvenirs. Mais j'avais un cadreur, parce que tout seul, c'était pas possible. Clairement, c'était pas possible. Et ça m'a pris un temps de montage à peu près infini. J'y ai passé, ouais, plus de 6 heures, 7 ou 8 heures, pour une vidéo de 3 minutes 30, on est bien d'accord. Voilà, parce que 7 heures de montage, si la vidéo fait 2 heures, c'est pas beaucoup, en fait. Ramener autant de la vidéo, c'est énorme. Mais vraiment, c'est une vidéo que j'ai aimée faire, déjà. C'était assez intimidant. Ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort, parce qu'on sent le jugement des gens quand ils nous regardent. C'était une journée très très vide. Mais clairement, c'était... Les gens me jugaient très très fort quand ils me voyaient faire. C'était pas facile non plus d'aller demander à des castes de danser avec moi. J'osais pas trop. C'était très bizarre. Pareil, pour demander à tourner à Phantom Manor, c'est pas moi qui ai demandé. Moi, j'en aurais été incapable. Heureusement que j'avais mon amie avec moi qui a pu aller demander. Et ça a fait les meilleurs plans de la vidéo. Vraiment, ce plan-là, où on filme avec Phantom Manor derrière nous, donc on voit pas, mais avec le plan sur BTM derrière, ce plan, il est sublimissime. C'est vraiment mon préféré de la vidéo. Et si mon amie n'était pas venu avec moi pour me filmer et pour demander, je l'aurais pas eu. Donc vraiment, cette vidéo, c'est le sommet de ma chaîne. La deuxième vidéo la plus vue, c'est celle de mon expérience de cast member à Disneyland Paris. Alors je me doutais qu'elle marcherait, celle-là, mais pas autant. Vraiment, je suis à plus de 8000 vues, pareil, en beaucoup moins de temps. Et surtout, ça continue à augmenter. Enfin, je suis pas encore en mode asymptote. Je suis vraiment, pour l'instant, ça continue, ça continue, ça continue. Donc je ne sais pas quand ça s'arrêtera, si ça s'arrêtera, mais j'en suis ravie parce que c'est une vidéo, alors pour le coup, qui me nommait très très peu de travail, mais que j'ai mis du temps à sortir parce que, au début, je me sentais pas légitime à la faire en ayant travaillé un mois à Disney. Mais je me suis dit que ça pouvait servir quand même sur le processus de recrutement, sur notamment le fait que j'avais reçu un mail automatique pour me dire que, bah, ça serait pas possible, alors que finalement, j'ai été prise. Donc c'est aussi pour dire aux gens, bah, essayez en fait, on sait jamais. Et même si vous recevez un nom, bah, peut-être que vous allez être rappelés quand même. Et puis c'était quand même une expérience que j'ai adoré, et transmettre des choses qu'on aime, c'est ce qui marche le mieux, finalement. Donc j'ai adoré faire cette vidéo aussi, me replonger dans mes souvenirs de cast, voilà, c'était vraiment un moment de bonheur à partager, en fait. Et dans mon top 3, on finit par la troisième. La troisième vidéo qui a bien marché, c'est vraiment dans le même esprit, mais c'est plus vieux, et surtout ça n'avait pas abouti, c'est le casting personnage que j'avais passé. Parce qu'au début, je voulais être personnage, plus que vendeuse en boutique. Alors vendeuse en boutique, ça m'a beaucoup plu. Mais personnage, c'est encore autre chose. Et j'aurais vraiment aimé faire ça, mais j'ai pas été prise. Par contre, j'ai passé le casting, et ça me semblait intéressant de raconter un petit peu mon expérience, sans spoiler et en respectant les clauses de confidentialité de Disney, bien entendu. Mais j'avais regardé quelques vidéos de ce genre avant d'y aller, et ça m'avait bien aidée pour me rassurer, pour me détendre, pour me dire, bon bah, amusons-nous et voyons ce que ça donne. Bon bah, ça n'a rien donné. Et c'est pas grave ! Et c'est pas grave ! C'est juste que c'était pas le bon moment, que c'était pas, voilà, c'était pas pour moi, ou pas à ce moment-là. Mais c'est pas grave ! Donc voilà, ça c'était le top 3 des vidéos qui ont vraiment marché, puisque là, celle de casting personnage est presque à 5000 vues. Donc voilà, c'est les 3 vidéos qui ont réellement marché sur ma chaîne, et c'est tout. Après, j'ai quelques vidéos qui font régulièrement des vues, notamment celle d'organisation, astuces, etc. sur Universal, parce qu'il n'y a pas tant de contenu que ça en français sur Universal, c'est pour ça que je l'avais faite. Donc celle-là, elle fait des vues régulièrement, donc elle va finir par atteindre pas mal de vues, là je suis à 2000, mais en réalité, elle a bien marché au début, puis elle a eu un gros plateau, puis là elle remonte, et parce que l'algorithme de YouTube a changé. Et ça, je voulais en parler rapidement. Il y a 4 ans, quand je me suis lancée, si vous avez peu de vues au début de votre vidéo, elle allait mourir enterrée, et voilà, donc ça faisait toujours une asymptote, et ça marchait bien au début ou pas, et de toute façon, après, ça ne marchait plus. Aujourd'hui, YouTube a un petit peu changé son algorithme, c'est un petit peu plus basé sur ce qu'on voit sur TikTok, par exemple. Il va vous proposer des vidéos dans le même style que celles que vous avez déjà regardées. Moi, je trouve ça à la fois très bien, et un peu dommage. Très bien parce que du coup, il va moins considérer le nombre de vues déjà de la vidéo comme important, c'est un critère qui va rester, mais il va être moins important que d'autres critères comme vous avez déjà regardé des vidéos du même style qui vous ont plu. Ça veut dire que vous êtes resté et ou que vous avez liké. Mais d'un autre côté, ça vous enferme, parce que du coup, moi, je me retrouve à... Moi, je fonctionne par période, vous l'aurez remarqué sur ma chaîne YouTube, c'est très éclectique, on y revient plus tard, mais du coup, ça veut dire que j'aime regarder beaucoup de choses différentes. Et donc, quand je commence à regarder plein de vidéos de musique, parce que là, mon humeur, c'est de regarder plein de vidéos de musique, eh ben, c'est un petit peu compliqué, parce que du coup, je ne me retrouve qu'avec des vidéos de musique suggérées. Heureusement, j'ai des abonnements un petit peu variés, donc YouTube va me reproposer les vidéos des personnes auxquelles je suis abonnée quand il y en a des nouvelles. Donc, je vais sortir un petit peu de cet enfermement, mais c'est quand même un petit peu dommage de ce point de vue-là. On peut noter aussi que YouTube a essayé de créer des onglets un petit peu différents pour justement nous faire découvrir de nouvelles choses. Et je trouve ça très bien que YouTube mette un petit peu plus en avant les créateurs de contenu qui, comme moi, ne marchent pas, ont peu d'abonnés, que ce soit des créateurs qui soient là depuis longtemps ou pas. Si ça peut marcher très vite pour quelqu'un, tant mieux pour lui. Moi, ça ne marchera jamais et je vais vous expliquer pourquoi après. Mais, ce n'est pas forcément grave. Pourquoi ça ne marche pas pour moi, du coup ? Alors, plusieurs raisons à ça. La première, c'est que j'ai, comme je vous le disais, un contenu très éclectique, c'est-à-dire que si j'avais fait une chaîne que Disney ou que Harry Potter, j'aurais eu plus de chances que ça marche. Parce que le public qui s'abonne, il va attendre des vidéos dans le même style que ce que vous avez déjà posté, ou en tout cas avec des centres d'intérêt communs. Ma chance, c'est que Disney et Harry Potter, il y a beaucoup de gens qui aiment les deux. Donc, ça pourrait marcher. Sauf que j'ai aussi du jeu vidéo, des let's play, et là, je suis dans une sphère complètement différente. Donc, potentiellement, pas du tout le même public. Donc, les gens qui s'abonnent quand je fais un let's play, ils ne comprennent pas pourquoi. Après, il n'y en a plus. Enfin, une fois que j'ai fini le jeu, pourquoi il n'y a plus de jeu vidéo ? Quand je fais du Disney et que, subitement, je commence un let's play et que j'en sors un par semaine. Alors, je sors aussi une autre vidéo quand je sors des let's play. Mais quand même, ils sont en mode, pourquoi ? Enfin, ça n'a aucun rapport. Et j'ai aussi des vidéos voyage. Et là, les voyages, ça va être soit à thème Disney, par exemple, si je vais, comme le vlog à Disney World, ou les croisiens Disney. Ça peut être... On avait fait Londres, et là, il y a un vlog Harry Potter dédié, mais sinon, c'est Londres, quoi. C'est super chouette, hein. Mais c'est pas vraiment la même chose que ce que je fais d'habitude. J'ai fait des vlogs de l'Avent. Donc, j'ai fait deux versions. J'ai fait une fois un vlog par jour pendant tout l'Avent. Et j'ai tenu le choc. Ça, j'en suis extrêmement fière aussi. Ça n'a pas marché du tout. Mais j'en suis extrêmement fière. J'ai fait des vlogs de l'Avent sous forme de weekly vlogs. Pareil, ça n'a pas trop marché. Bon. Je pense que pour ce qui est de la période de l'Avent, donc, c'est les vlogs masse, etc. Je pense que c'est juste surchargé. Parce que c'est la période où YouTube paye le mieux. Et donc, où tous les YouTubers qui sont rémunérés, c'est-à-dire pas moi, on se met d'accord, font le plus de contenu. Donc, en fait, pour un petit créateur comme moi qui ne touche rien du tout, c'est peut-être pas le plus intéressant. Donc, raison numéro 1, mon contenu, trop éclectique, ça plaît pas. Raison numéro 2, j'ai un petit manque de régularité quand même. On va pas se mentir. Avec ces quelques mois, ces 8 mois où j'ai quasiment rien posté, ça m'a fait du mal. Clairement, ma chaîne n'a pas apprécié. J'avais pas le choix, c'est comme ça. Mais ça joue dans Pourquoi ça marche pas. Dans Pourquoi ça marche pas, il y a aussi la qualité des vidéos. Je suis tout à fait consciente que je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas cadreuse. Le montage, il est parfois un peu douteux. Alors, forcément, ça s'améliore. Pareil, ma façon de m'exprimer à la caméra, si vous regardez mes premières vidéos, je vous les mets là, on le sait jamais, mais bon, y allez pas, c'est pas glorieux. Mais c'est normal, on apprend, etc. En 4 ans, forcément, j'ai évolué. Oh, bonne nouvelle. C'est rassurant. Le son est pas génial non plus. J'aimerais bien un micro, mais ça coûte une blinde. Et pour le coup, c'est que pour YouTube. Et bah, encore une fois, YouTube, ça marche pas. Donc, c'est assez compliqué, parce que je vais acheter un micro à quoi ? 600 balles, pour ne rien gagner derrière. C'est compliqué. Se lancer sur YouTube aujourd'hui, c'est très compliqué. Il faut une très bonne caméra et un très bon micro. Et savoir monter. J'avais des bases de montage. Ah oui, puis s'exprimer correctement devant la caméra, ce qui n'est pas un exercice si facile que ça, vraiment. Donc, les 2, voire 3 premiers, ça coûte cher. Faut savoir s'en servir. Et ça veut dire que les petites vidéos, un peu vlog, un peu tout ça, un peu... Enfin, les vidéos maison, comme si ça se faisait au début de YouTube, ça marche plus. Et ça, pour les nouveaux créateurs, c'est compliqué. Bon, mais du coup, cette chaîne, elle marche pas. Est-ce que c'est grave ? Oui et non. Non, parce que mon but, c'est pas de gagner ma vie avec YouTube. Ni même de faire de l'argent. J'aurais bien aimé rentrer dans mes frais, rembourser ma caméra et pouvoir m'acheter un micro. Mais au pire, c'est pas grave. C'est pas mon but. Mon but n'est absolument pas de faire de l'argent avec YouTube. Sinon, j'aurais arrêté depuis longtemps. En 4 ans, vous doutez bien que si mon seul but, c'était l'argent, je serais passée à autre chose. Donc, non, c'est pas si grave. Mais oui, un peu, parce que 345 abonnés en 4 ans, c'est vraiment pas beaucoup. En fait, ce qui est frustrant là-dedans, c'est cette non-progression. Et si je publie aussi des vidéos, c'est pour les partager. Et s'il n'y a personne pour me faire des retours et que je suis toute seule dans mon coin, c'est triste, en fait. Et c'est plus pour ça que je dirais que c'est embêtant, que ça ne marche pas du tout. C'est parce que c'est frustrant de ne pas avoir, enfin, de voir un à deux commentaires sous les vidéos en général, d'avoir un nombre de vues qui est très aléatoire et des vidéos que j'aime beaucoup, comme l'Esprit de Finlande qui est là. J'ai adoré faire cette vidéo. J'adore le résultat de cette vidéo. J'en suis très fière. Et ça ne marche pas du tout. J'ai des séries de vidéos qui marchent correctement où je sais que c'est à peu près une valeur sûre. C'est des découvertes Disney. Ça, j'en suis très contente parce que c'est le tout premier concept que j'ai lancé sur ma chaîne et ça ne marche pas trop mal. C'est-à-dire que ça fait des vues à peu près stables. C'est-à-dire pas des cent et des milles. Ça fait 60-70 vues en général. Mais je sais que ça va faire ces vues-là et pas comme Esprit de Finlande rendu, quoi. Voir moins pour certaines de mes vidéos. J'ai des vidéos qui font vraiment 15 vues, quoi. Alors que j'ai passé du temps, de l'investissement. Enfin, ce n'est pas qu'elles sont juste ratées. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être la miniature. C'est peut-être... Il y a plein de raisons. Ah oui, raison qui fait aussi que mes vidéos sont peu regardées. Mes miniatures ne sont pas non plus transcendantes. Pour finir ce bilan, je suis un petit peu déçue que ça ne marche pas mieux pour avoir plus de retours, tout simplement. Mais ce n'est pas grave. Je continue à m'accrocher, à faire mon bonhomme de chemin. Le but, encore une fois, de cette chaîne, ce n'est pas du tout de faire de l'argent. C'est de partager des choses qui me plaisent. Et ça, il n'y a pas de raison d'arrêter. Donc, ce qui arrive pour la suite, je vais continuer les vidéos. Les découvertes Disney, ça va continuer. J'avais commencé une série Disney oubliée. J'ai bien l'intention de continuer aussi. J'ai des livres Disney à vous proposer. Et j'ai une idée de projet qui traîne dans mes tiroirs depuis plus d'un an. C'est de faire, sur le mois d'août, des vidéos quotidiennes. Alors, ça ne va pas être du vlog quotidien. J'envisageais plutôt du weekly vlog. Donc, une fois par semaine, le vlog de la semaine d'avant. Mais de faire des vidéos, tous les jours quand même. Alors, ça va être des vidéos plus courtes, forcément. Tous les jours, voilà. Mais l'intérêt de les faire en août, c'est que j'ai du temps pour me préparer avant. Et ça, c'est intéressant. Donc, je note au fur et à mesure mes idées. Si vous avez des vidéos que vous voulez voir sur des thèmes, en particulier, n'hésitez pas. J'ai plein d'idées, là, en ce moment. Donc, il n'y a plus qu'à. D'ailleurs, dès que j'ai fini cette vidéo, là, de vous la... Donc, aujourd'hui, jour anniversaire de la chaîne, je la tourne, je la monte, je la sors. Ouh ! Et après ça, si j'ai le temps, j'aimerais bien écrire la vidéo pour la semaine prochaine. Et j'ai une idée pour la semaine aussi d'après. Donc, vraiment, le problème, ce n'est pas les idées. C'est la réalisation. A part le temps, le matériel, etc. Parce que j'ai une vidéo qui demande un petit peu de matériel. Pour les pistes d'avenir pour ma chaîne, mais ça, c'est une piste à laquelle j'ai renoncé. J'avais envisagé de faire des shorts. Sauf que je me suis un peu renseignée sur les shorts, comment ça marche en termes d'audience, etc. Le problème, c'est que si je fais des shorts, ce ne sera, encore une fois, pas du contenu comme le reste de ma chaîne. J'avais pensé ouvrir des boosters leur canal et des choses comme ça. C'est des choses qui marchent très bien en shorts. Sauf que, le problème, c'est que si des gens s'abonnent à ma chaîne par rapport aux shorts, ils ne vont pas regarder mes vidéos longues. Ce n'est pas du tout le même contenu, en fait, tout simplement. Ce qui est OK. Sauf que, du coup, on va leur suggérer mes vidéos longues. Donc, le taux de clics par impression, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont cliquer quand on leur suggère la vidéo, va chuter. Donc, YouTube va se dire, « Elle n'est pas bien, cette vidéo, si personne ne clique dessus. » Donc, mes vidéos vont être enterrées. Encore plus qu'elles ne le sont déjà. Donc, ce n'est pas dans mon plan. Donc, je ne vais pas faire ça tant que ça marche comme ça. Il faudrait vraiment que les abonnés shorts et les abonnés vidéos longues soient différents. Qu'on puisse, quand on s'abonne, choisir pour lequel on s'abonne l'un, l'autre, les deux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos, des choses que vous voulez voir. J'ai bien noté que la suite de la flèche clochette, ça intéresse certaines personnes. Donc, j'y travaillerai, mais pas tout de suite parce que j'attends un petit peu, pour laisser aux gens le temps d'avoir vu la première avant de faire la deuxième. J'essaie de varier un petit peu les concepts. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous ! Sous-titrage ST' 501